hello les merveilles j'espère que vous allez bien je voulais vous parler aujourd'hui parce que j'ai eu la demande par plusieurs personnes dans mes clientes qui m'ont dit mais comment est-ce que je vais gérer mon énergie pendant les fêtes de noël et il ya quelques petits outils que je voulais vous partager donc ce sera une vidéo que je vais faire assez rapide et concise pour vous donner des outils concrets et le premier qui me vient très très fort c'est ce qui nous fait souvent le plus peur quand quand on va rejoindre des groupes notre famille etc coucou féli recoco merci pour ce super zoom qu'on a fait toutes les deux quand on va rejoindre des gens on a peur que ça que ça fasse retomber notre énergie est ce que ça vous parle est ce que vous avez peur que de rencontrer des personnes de votre famille etc même si vous les aimez très très fort est ce que vous avez peur que ça fasse retomber votre énergie parce que peut-être qu'elles sont un peu négatives peut-être qu'elles ont un peu tendance à se plaindre ou peut-être tout simplement qu'elles ont une énergie qui est plus lourde et contractée que la vôtre si c'est le cas dites le moi déjà en commentaire n'ayez pas honte il n'y a pas à avoir honte de ça parce que ça veut absolument rien dire il n'y a aucun jugement là dedans c'est pas parce que je prends conscience que quelqu'un a un espace plus contracté que le mien que je juge cette personne c'est juste une prise de conscience qui va me permettre à moi de choisir ce que je vais faire énergétiquement pour moi en lien avec cette personne c'est à dire que si je perçois qu'une personne autour de moi a une énergie qui est contractée à ce moment là peut-être aussi à une énergie contractée j'ai deux choix qui s'offrent à moi celui qu'on fait souvent parce que on n'a pas conscience mentalement de cette information c'est qu'on va rétracter notre énergie pour la faire aussi petite que l'énergie contractée de la personne avec laquelle on interagit et du coup c'est souvent ça en fait quand on n'a pas envie d'aller voir des gens quand on se sent bien avec nous mêmes et qu'on est un peu dans cet espace de off je les aime mais j'ai pas vraiment envie d'aller avec mes proches et pas vraiment envie d'aller avec des gens j'aimerais rester dans mon énergie rester avec moi coucou je ferai coucou selma oui grave c'est vrai ouais c'est quoi en fait qui fait qu'on n'a pas envie d'aller les voir c'est pas qu'on n'a pas envie d'aller les voir c'est juste que on ne se fait pas confiance pour garder notre énergie on ne se fait pas confiance de garder notre énergie parce que on a eu l'habitude dans le passé de contracter notre énergie pour nous adapter à la leur alors qu'en fait qu'est ce qui se passe en vrai si je contracte mon énergie pour correspondre à l'énergie des personnes avec lesquelles je me trouve ben en fait ça ne va rien changer parce qu'elles vont continuer dans la même énergie et moi ça va me fatiguer parce que ça nous demande beaucoup d'énergie de rapetisser notre énergie notre vibration de la de la contracter ça nous demande beaucoup 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 d'énergie donc je vais être fatigué ça va me fatiguer très rapidement parce que je vais devoir tenir l'effort de garder mon énergie contractée puis en plus les conversations vont pas forcément m'intéresser ça va pas forcément être quelque chose de nourrissant ne serait ce que intellectuellement parlant non plus alors que si je me fais confiance et que je choisis que ok j'ai conscience que d'habitude je contractais mon énergie et aujourd'hui je choisis d'y aller depuis vraiment mon espace à moi à quel point ce que mon espace peut être plus grand que leurs espaces donc imaginons que la personne en face de moi elle est un espace comme ça d'habitude je me recroquevis comme ça et si aujourd'hui au lieu de me recroqueviller comme ça je grandissais encore plus mon énergie simplement le demandant en respirant en grandissant notre énergie je grandis encore plus mon énergie encore plus encore plus et je vais la grandir plus grande que l'énergie de ces personnes avec qui j'interagis qu'est ce qui va se passer donc moi je vais être là comme ça et je vais être comme un papillon je vais me sentir comme un papillon toute légère qui volent au travers donc je vais arriver dans la dans la pièce avec le par exemple au repas de famille puis je vais arriver avec cette énergie où je vole et je virevolte et si au fond de moi je suis clair et qu'il n'y a rien qui vient m'impacter je vais devenir comme une anguille c'est à dire que je personne ne peut m'agripper à quoi les gens s'agrippent ils s'agrippent à notre culpabilité ils s'agrippent à la vision qu'on a de eux si par exemple je me dis ah mais le pauvre déjà c'est difficile ce qu'il vit en plus moi je vais pas lui offrir mon oreille attentive hop la personne peut s'accrocher à cette espèce de culpabilité qu'on va avoir donc c'est vraiment de faire le choix d'y aller depuis un espace le plus propre possible donc c'est quoi mon intention en allant dans cet endroit et retrouver ces personnes c'est quoi mon intention et si mon intention c'était d'être dans ma légèreté et d'inviter les personnes qui sont qui ont envie de cette légèreté à venir à moi et les personnes qui ont envie de rester dans leur lourdeur et dans leur contraction de rester entre eux et en fait c'est que au lieu de devenir des aimants à lourdeur comme on a pu l'être dans le passé on va devenir des aimants pour les autres papillons et des on va repousser les personnes qui veulent rester dans leur contraction et il n'y a pas de jugement de valeur c'est pas mieux d'être léger que d'être contracté c'est juste un choix donc si ces personnes là elles ont envie de choisir d'être contracté à ce moment là elles peuvent choisir ça et rester avec d'autres personnes qui ont envie de rester dans cette énergie là et nous on peut rester un papillon et aller jouer avec d'autres papillons et virevolter et s'amuser et et s'engager envers nous mêmes à si je perçois que je me trouve que je que mon papillon il s'alourdit que mon papillon à intérieur de moi il s'alourdit je vais juste prendre un moment à l'écart et regarder est ce que je suis encore capable de tenir mon énergie est ce que c'est encore ok pour moi et pour mon corps de rester dans cet environnement est ce que c'est le moment pour moi de rentrer est ce que mon corps a besoin de quelque chose de spécifique est ce que je peux boire un peu plus d'eau est ce que est ce que je peux juste me libérer de toutes les énergies que j'ai perçu toute la soirée même en tant que papillon est ce qu'il y a quelque chose qui est venu me me titiller et que je peux libérer tout de suite pour me retransformer à nouveau en papillon et ça va être vraiment tellement plus léger si vous vous autorisez à partir si vous en avez envie je me rends vraiment compte de mon expérience et de l'expérience de mes clientes que quand on s'autorise quelque chose souvent on n'a même plus besoin de le faire si je m'autorise à si c'est si ça me contracte et si je me sens plus bien je pars d'avoir cette liberté là d'avoir ce choix là qui est ouvert ça va nous ouvrir un espace de légèreté encore plus grand donc qu'est ce que vous ne vous autorisez pas habituellement pendant les fêtes ou dans les réunions de famille que vous pourriez vous permettre pour cette fois et qui vous permettrait de venir tel un papillon vous amusez et en harmonie avec votre énergie voilà j'avais juste envie de partager ça avec vous donc si vous avez aimé ces petites astuces énergétiques ça c'est ce que j'appelle mes petites stratégies énergétiques super puissantes que j'utilise dans tout dans mon entreprise dans ma vie dans mes relations si vous avez aimé ça abonnez vous partager autour de vous mettez moi un petit commentaire et sauvegarder si vous voulez pouvoir réaccéder à la vidéo à n'importe quel moment je vous embrasse fort passer de merveilleuses fêtes et rester des papillons rester des papillons choisissez tout ce qui va grandir le papillon je vous embrasse